Générique ... Madame, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Le président de la République rappelle aux populations la nécessité de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures barrières. Alassane Ouattara a présidé ce jeudi une réunion du Conseil national de sécurité. La rencontre a permis de faire le point de la situation sécuritaire générale et de l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays. De meilleurs résultats enregistrés sur ces deux dossiers. C'est l'actualité politique de ces derniers jours. La rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo. C'est le résultat de dix ans de dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition pour renouer le fil de la confiance. Les temps forts de cette décennie de pourparlers à suivre dans ce journal. La paix qui se renforce dans le pays. Les populations du Moronu s'engagent à œuvrer pour la réconciliation nationale. Le médiateur de la République Adama, Tungara, Itetambato et Bongwanou. Dans le sud, Komoé, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Aka Oele, prononce la cohésion sociale. Et puis, activité commémorative du 61e anniversaire des armées. L'ensemble des forces célèbrent l'événement. Plusieurs actions sociales dans dix localités frontalières. Les populations de ces zones ont reçu divers dents. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi une réunion du Conseil national de sécurité. Deux points à l'ordre du jour de cette rencontre. D'abord, le bilan de la situation sécuritaire générale. Il y a une nette amélioration consécutive aux opérations de sécurisation menées sur l'ensemble du territoire. Ensuite, il était question de l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays. On retient un taux de positivité de 2 à 3 % qui demeure l'un des plus faibles en Afrique. Le communiqué complet à suivre dans quelques instants. C'était il y a deux jours. Cette rencontre du président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo intervient dix ans après la crise postélectorale de 2011. C'est le résultat d'une décennie de dialogues politiques. Des rencontres régulières entre le pouvoir et l'opposition pour renouer le fil de la confiance. Quels ont été justement les temps forts qui ont dominé ces dix années de pot-parler en faveur de la réconciliation nationale ? Des éléments des réponses avec Michel Digré. On a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit... Ce fut une rencontre franche et conviviale. Qui doit marcher, qui doit se parler, n'est-ce pas, Alassane. Les règles protocolaires sont par moments oubliées. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, monsieur le président. Des poignées de main qui traduisent une longue amitié. Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre. Tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous sommes parlés. Que nous sommes des amis depuis des décennies. Ce qui ne nous rend pas jeunes. Ce 27 juillet 2021 restera certainement gravé dans la mémoire collective. J'ai été très heureux. Très heureux de voir que dans ce pays, il existe encore des hommes sages. Des hommes pleins d'humilité. Des hommes qui ont su taire leur orgueil. Qui ont su taire leur égo pour regarder la Côte d'Ivoire. Ce qui a fait bouger les lignes, c'est la bonne disposition d'esprit des deux responsables. La hauteur de vue que les deux responsables ont eu. Après la crise post-électorale de 2011, le fil de la communication entre le gouvernement et l'opposition est rompu. En 2013, un ministère d'Etat en charge du dialogue politique est alors créé. Quand j'étais à la primature, nous avons engagé en avril 2012 la première rencontre entre le gouvernement et l'opposition. Le président Ouattara est resté toujours dans une dynamique du dialogue, de prévention, de recherche de la paix. Et c'est cette dynamique qui a conduit à mettre en place un ministère d'Etat chargé du dialogue politique. Nous avons pu travailler pour faire rentrer cette masse d'exilés qui étaient au Ghana. Les débuts ont été difficiles. Parce qu'il y avait encore beaucoup de méfiance. Bon, vous avez dû entendre dire qu'il disait qu'on était des traîtres. Après la rencontre, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Ah mais Alcide, c'est toi qui avais raison. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire et je voudrais ici saluer l'humilité de ces deux personnalités et saluer également leur leadership. En août 2018, Simone Bagbo et 800 détenus en rapport avec la crise post-électorale sont amnissés par le chef de l'État. Le 21 janvier 2019, sur instruction du président de la République, les négociations sur la réforme de la commission électorale indépendante sont engagées. Nous félicitons le gouvernement de nous avoir invités et d'avoir ouvert les débats. Nous nous réjouissons et nous nous félicitons d'abord de cette initiative qui semble indiquer que le gouvernement a véritablement la volonté, l'ambition de créer les conditions pour qu'il y ait un débat franc, un débat sincère, un débat inclusif. Ces échanges sont conduits par l'ancien premier ministre Amadou Gunkoulibaly, impliquant les acteurs de la société civile. Le 1er avril, à l'ouverture solennelle de la session 2019 de l'Assemblée nationale, le chef de l'État affiche sa ferme volonté de trouver un consensus autour de la nouvelle CEI. Je déposerai devant votre institution un projet de loi relatif à la commission électorale indépendante prenant en compte les propositions qui renforcent la confiance dans cette importante institution. À la suite du décès d'Amadou Gunkoulibaly, c'est le premier ministre Ahmed Bakayoko qui prend les rênes de l'organisation du dialogue politique. Un consensus n'a pu être trouvé pour la présidence d'Ordol 2020, boycottée par l'opposition. Des morts et d'importants dégâts matériels sont enregistrés. Le 11 avril 2021, le président Alassane Ouattara et Henri Conan Bédier se rencontrent pour réétablir la confiance. Le dialogue est renoué et permet la tenue d'élections législatives le 6 mars 2021. Ce long processus de dialogue a permis à la Côte d'Ivoire d'organiser l'élection législative. Et cette élection législative a été ouverte à tous les partis politiques, à tout le monde. Le 30 avril 2021, des cadres du Front populaire ivoirien, dont Kone Katina et Damana Picasse, rentrent d'exil. L'ex-président Laurent Gbagbo foule le sol ivoirien le 17 juin 2021. Le 10 juillet dernier, il est à Daoukro pour une visite à Henri Conan Bédier. Ce 27 juillet, il est reçu par le président Alassane Ouattara. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Les Ivoiriens avaient rêvé d'un passage de témoins pacifiques en 2011, entre le président entrant et le président sortant. Dix années après, main dans la main, les deux hommes politiques donnent une belle leçon d'humilité et de fraternité et rentrent ainsi par la grande porte dans l'histoire de la politique ivoirienne. Rencontre entre le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, les temps forts de dix ans de dialogue politique qu'on vient de voir avec Michel Digré. Dix années d'efforts pour consolider la paix sur le plan économique, les choses ont également bougé. Voici une décennie de performance. Les indicateurs de l'économie ivoirienne sont au vert. Les ressorts solides avec une croissance régulière au fil des ans. Noël Niaïon nous explique comment cela a été possible. Quand Alassane Ouattara prenait le règne de l'économie ivoirienne en 2010, le tableau de Bob marquait un produit intérieur brut de 12 324 milliards de francs CFA, une croissance de 2%, enfin un niveau d'investissement étranger IDE de 155 millions de dollars, que retenu deux décennies après. Commençons par le produit intérieur brut, c'est-à-dire la capacité des Ivoiriens à créer de la richesse. A ce niveau, trois secteurs sont concernés, le primaire, le secondaire, enfin le tertiaire. Pour le primaire, on note une chute de 8,8%, donc une chute des exportations des matières premières à l'état brut. 24,5% en 2010, 15,7% en 2020. Conséquence, la part du secteur secondaire fait un bond de 0,9%. Dernier secteur à prendre en compte, les services. Là aussi, les avancées sont notables. 33,9% en 2010, il est désormais de 42,9% en 2020. Un saut de 9 points. Toutes choses qui ont impacté le produit intérieur brut qui a presque doublé. 12 324 milliards de francs CFA en 2010, il est désormais de 34 444 milliards de francs CFA en 2020. Amélioration sensible du produit intérieur brut, amélioration aussi du taux de croissance. 2% en 2010, 7,5% en 2020. Dernier indicateur du tableau de bord, le niveau d'investissement direct étranger. Ou encore, le crédit du pays vis-à-vis de l'extérieur. 155 millions de dollars en 2010, 999 millions de dollars en 2020. Conséquence, les principaux indicateurs de l'économie ivoirienne sont passés au vert. Signe de sa bonne santé sous la gouvernance à la salle Ouattarap. Une conclusion partagée par le récent rapport de la Banque mondiale sur l'économie ivoirienne. Et pour renforcer cette performance économique, il faut un environnement de paix. A Bongwanou et Mbato, les populations ont décidé de tourner la page. La zone avait connu des violences lors de la présidentielle de 2020. Un engagement à la cohésion et la réconciliation en présence du médiateur de la République, Adama Tungara. Le reportage de Yaman Yamié. Bongwanou et Mbato, deux départements de la région du Morounou, qui ont connu des conflits intercommunautaires lors des manifestations liées à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Ces manifestations, il faut le rappeler, ont occasionné de nombreux dégâts matériels et ont fait malheureusement des morts. Neuf mois après, les populations ont décidé de fumer le calumet de la paix et mettre ainsi fin à la méfiance qui règne à leur sein au cours des deux cérémonies qui ont eu lieu. Jour de réjouissance pour le peuple méthodiste uni de Côte d'Ivoire. Un nouveau joyau architectural vient d'être dédicacé. C'est le temple Emmanuel qui signifie « Dieu est avec nous », n'emporté par Jésus. Pas anodin, le bishop Benjamin Bonny a rappelé aux fidèles le rôle joué par le Christ pour la délivrance de son peuple. La paix, cet état d'esprit, doit être cultivé au quotidien. En ce temps où nous parlons de réconciliation, nous devons rendre grâce à l'éternel, de ce que la paix est advenue, la paix est revenue. Parce qu'il y a quelques années, personne ne pouvait parier, c'est l'instant, n'est-ce pas, que nous aurions la paix. Dieu a agi et c'est le même Dieu qui continue, mais qui nous demande de nous mettre en mouvement par rapport à la paix. « Dieu est un et nous devons être unis dans la paix et la fraternité ». Ce sont en substance les mots de Gena Ka'ole, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Par ailleurs, président du Conseil régional. Il a invité les fidèles du Sud-Komoe à privilégier la paix, en toutes circonstances, pour aller au développement. « Nous sommes résolument en marche vers la réconciliation. Son excellent président de la République nous invite chaque fois à faire preuve de cohésion dans notre vie. C'est difficile à faire passer, mais je crois que ça fait son petit bonhomme de chemin. Ici même, la cohésion est en marche. La paix doit être le préalable à tout développement. S'il n'y a pas de cohésion, s'il n'y a pas de réconciliation, il n'est pas possible d'aller au développement. » Ce temple, bâti durant une décennie, est aujourd'hui un des lieux de prière à la faveur de la réconciliation nationale. « Après le Morono, comme vous l'avez remarqué, dans le Sud-Komoe aussi, il était question de fraternité et de paix. Une initiative pour accompagner le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, une cérémonie de distinction dénommée Grand Prix du TAC. Une trentaine de personnalités burkinabènes et ivoiriennes ont reçu des prix, des récompenses pour les actions dans les domaines de développement communautaire, technologique et économique et social. Franck Coadio. Les trophées du Grand Prix du TAC 2021 remis au lauréat au cours de ce gala de distinction. Une une reconnaissance de l'action communautaire, mais aussi de l'engagement social. Une édition dont la thématique s'intéresse en substance au rôle des collectivités face aux exigences des populations. Une institution, une plateforme comme ça, nous on ne souhaite pas qu'elle disparaisse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé la COP TAC, pour notamment donner la réponse au gouverneur pour dire qu'écoutez, ce que vous faites là, nous citoyens burkinabènes ivoiriens, nous sommes d'accord, nous vous soutenons, et c'est ce que nous vous demandons de faire. Plus d'une vingtaine de récipiendaires primés, ils viennent des deux pays, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Il s'agit du Grand Prix du TAC, du Grand Prix d'honneur et du Super Grand Prix. Nous œuvrons pour la valorisation de la jeune fille, de la femme, surtout la jeune fille et de la femme en difficulté. Et nous organisons beaucoup de formations professionnelles. Nous venons même de finir les travaux qui ont permis d'ouvrir une voie jusqu'à la frontière avec le Mali. Cette voie qui a permis à l'implantation, à l'accueillation d'un poste de police frontalier pour la sécurisation de nos deux pays. Célébrer l'action communautaire, mais aussi l'action décisionnelle, la COPTAC, initiatrice de l'événement, entend permettre aux gouvernants des deux pays d'harmoniser leur vision. Le ministre Touré Mamadou pour la jeunesse de Côte d'Ivoire et son homologue Burkina Bé, primés, ont apprécié l'opportunité. C'est dans le cadre du travail que nous avons pu réaliser pour renforcer l'employabilité de ces jeunes-là, pour renforcer la collaboration des jeunes entre nos deux pays, pour renforcer cette amitié, cette fraternité. Dans le cadre du TAC, nous avons décidé de mettre en place un fonds qu'on appelle FACIBIGE, qui est un fonds soutenu à hauteur de 100 millions, 100 millions par an par les deux États. Ça fait 200 millions par an. Et en deux ans, c'est un peu plus de 400 millions de francs CFA que nous avons investis dans les projets des jeunes dans les deux pays. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les appels à candidatures pour ces fonds se font donc par chaque pays. Nous avons décidé maintenant de faire des appels à projets de façon commune. La COP-TAC a convergence des peuples pour la promotion du TAC et le creuset d'expression de la société civile au sein du TAC. Depuis 2016, la COP-TAC organise en marge du sommet une série d'activités. Rendons-nous à Toukbo, non loin du Burkina Faso et à DBT. Situés à quelques kilomètres du Mali, les activités commémoratives du 61e anniversaire des armées, l'ensemble des forces célèbrent l'événement. Il est prévu des collectes de sang, des dons en faveur de dix localités impactées par les attaques terroristes à la frontière nord. Walter Amadou Ouattara était de la délégation qui s'est rendue dans ces zones. Toukbo, non loin du Burkina Faso, a subi une attaque par des individus armés dans la nuit du lundi 7 juin dernier. Un soldat y a perdu la vie. Plus d'un mois après, et passées les heures chaudes, le quotidien a repris son cours normal à Toukbo. La présence des forces armées est un atout pour la quiétude des populations. Depuis, nos soldats sont là. La bonne collaboration est là. Les inquiétudes que nous avons sur le terrain, elles sont passées. Nous sommes sécurisés. Relativement à cette inquiétude, ces populations ont le temps de formuler des doléances. Il y a un problème d'eau d'ici. On se lève à 3 heures du matin pour aller chercher l'eau. On cherche ça à la pompe, mais ça ne souffre pas. Après, on va au Margaux. Mais l'eau de Margaux n'est pas bonne pour boire. Toukbo, c'est une sous-préfecture qui est grande, très vaste. Il y a six centres de santé, trois fonctionnels et trois envois de finition. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ambulance. Une femme qui est en travail jusqu'à Ferke à moto, tu ne peux pas. Toukbo, tu es un effet à 85 kilomètres. Ferke est mieux parce que si tu débrouilles, tu arrives à Nassia, il y a le goudron pour partir. Vraiment, ils n'ont qu'à penser à la route aussi. À l'écoute de ces communautés, le chef d'état-major général des armées adjoint, présent dans le cadre des activités commémoratives du 61e anniversaire des armées, les a rassurés au nom du général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. À travers une opération dénommée 5 000 poches de sang pour sauver des vies, tous les militaires, policiers, gendarmes, eux aux forêts, douaniers, agents des affaires maritimes et portuaires, nous allons donner notre sang du 26 au 30 juillet, lorsque quelqu'un est malade, il puisse avoir du sang pour se soigner à l'hôpital. En plus de ça, nous avons décidé de faire des dons de vivres et de médicaments dans dix localités, au total d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Après Toubo, le général de division Kwame Ndri Julien, qui conduit la délégation composée de différents corps de forces armées, s'est rendu dans le département de Tengrela, précisément à DBT situé à quelques kilomètres du Mali. Ici également, en plus de vivres et non-vivres, des produits d'hygiène et pharmaceutiques ont été offerts aux populations. Ce sont dix localités, impactées par les attaques terroristes dans les frontières nord qui vont bénéficier du même type de dons. C'est un pan des actions caritatives du 61e anniversaire des armées et l'agir en l'ensemble des forces. Célébration débutée le 26 juillet dernier, qui va s'achever le 2 août 2021. Et puis on apprend également aujourd'hui, l'affaire Simone Bagbo, Cour pénale internationale, les juges ont retiré le mandat d'arrêt suite à une demande du procureur. La décision a été rendue sous-scellée le 19 juillet et a été rendue publique aujourd'hui. Voyons cette campagne qui fait suite à la découverte d'un réseau de fraude fiscale. Des agents des services des impôts sont impliqués. Un contrôle des reçus et quittance de paiement des impôts et taxes a démarré hier. Les contribuables devront prouver qu'ils se sont normalement acquittés de leurs obligations. L'anciné Bakayoko. Au niveau des impôts, 6 août prochain. Il est de notre devoir d'engager toute notre énergie afin de lutter sans faille contre toutes les pratiques qui pourraient nous éloigner de la délivrance de fausses quittances ou de faux reçus. Selon la direction générale des impôts, le cœur du dispositif de cette importante régie financière n'est pas touché. D'autant que les fausses quittances émises étaient fabriquées à l'extérieur, probablement à partir de cybercafés. Le processus d'authentification des reçus et quittances matérialise l'effort quotidien de contribution des personnes physiques et morales résident sur le territoire national et qui contribue au financement du budget de l'État. Pour le ministre du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, qui a lancé la campagne, le gouvernement ne saurait s'accommoder de telles pratiques. Je voudrais appeler à notre engagement commun, à bâtir une administration forte, professionnelle et dont nous serions tous fiers. Aux contribuables, je voudrais faire part de mon exhortation à vérifier leur quittance. Je les encourage à saisir à tout moment le comité de campagne pour les éclairages qu'il juge nécessaires. Les uns et les autres seront disposibles 24 heures si 24. Au niveau de l'exercice budgétaire 2021, il est attendu de la Direction générale des impôts près de 3 000 milliards de francs CFA. Le secrétaire général de la ZLCAF était à la maison de l'entreprise, à Abidjan. Il a présenté les avancées de cet outil d'intégration branle-africaine. Un marché unique africain a entré en vigueur il y a sept mois. Les préoccupations du patronat ivoirien exposées à cette tribune d'échange, on le voit avec Noël Nyangio. La ZLCAF, Entendez, zone de libre-échange continentale africaine. Voici sept mois qu'elle est entrée officiellement en vigueur. De janvier à juillet 2021, qu'est-ce qui a été fait pour rendre opérationnel cet instrument d'intégration économique ? L'espoir suscité par son avènement est-il en train de porter les fruits de la promesse des fleurs ? La CGEC, Confédération des grandes entreprises de Côte d'Ivoire, veut avoir le cœur net pour mieux appréhender les opportunités de cette institution. Voilà le sens de la rencontre avec le secrétaire général de la ZLCAF, le gagné Wankere Mené. Deux heures du long, toutes les questions ont été passées au crible, les doutes levés. Le patron des patrons et ses pères qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement sont sortis éclairés et rassurés. De janvier à juillet, nous avons fait un pas de géant, des améliorations significatives au point où nous nous en trouvons à 86% de la cible qui avait été fixée qui est de 90%. Je pense que d'ici la fin de ce mois ou du mois prochain, nous pourrions atteindre les 90% afin d'aller à la prochaine étape qui consiste en la transposition des règles d'origine. A l'origine de ces assurances, les acquis des sept mois d'activité du secrétariat général. Nous avons pu obtenir les assurances de son excellence, monsieur le secrétaire général, sur la solidité du processus qui a été mis en place dans l'élaboration de cette politique de la ZEKAF qui devrait nous permettre fort des expériences passées des diverses régions d'aboutir à un marché unique qui soit un peu plus accompli. La ZEKAF, concentrée d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, visée entre autres à éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce, augmenter le volume des échanges intra-africains, uniformiser les politiques économiques, fiscales, sociales et sectorielles. Le continent africain qui est aussi face à la crise sanitaire mondiale, on continue donc de respecter les mesures barrières. Voici les chiffres d'aujourd'hui. 136 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés, 77 guéris et pas de décès, 49 911 cas confirmés, 49 117 personnes guéries, au total 975 086 personnes vaccinées contre la COVID-19. En santé toujours, ce sont 121 établissements de santé et deux antennes régionales et transfusions sanguines qui seront équipées. Voilà ce qu'ils reçoivent entre autres de la signature de contrat entre une entreprise indienne et la Côte d'Ivoire. 12 milliards de francs CFA d'investissement, ce financement va améliorer la qualité des soins. C'est ce que nous rapporte Salima Thoudia. C'est une signature de contrat entre l'Inde et la Côte d'Ivoire qui devrait impacter positivement la santé du couple aux mères-enfants. L'entreprise indienne Chaporgi a ainsi la charge d'équiper 121 établissements de santé, deux antennes régionales de transfusions sanguines mais également de réhabiliter totalement 16 établissements sanitaires de premiers contacts et partiellement 9 hôpitaux généraux et centres hospitaliers régionaux. Avec ce financement de la Banque d'investissement et de développement de la CDAO et EximBank, ce contrat vise à améliorer l'utilisation et la qualité des services de santé. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire a à ce titre rappelé les liens d'amitié et de coopération qui réunissent les deux pays en matière de santé. Pour le ministre de la Santé, Pierre Dimba, autorité d'approbation de ce contrat entre le client Chapourji et l'autorité contractante qui est l'unité de coordination des projets santé de la Banque mondiale, il s'agit d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. Grâce à ce projet, nous allons contribuer à mettre en place le réseau des soins et des proximités que nous voulons pour renforcer non seulement la promotion de la santé à la base mais renforcer la prévention des maladies et pouvoir prendre en charge très tôt dans la proximité une grande partie des populations de notre pays. À la fin de ce projet, non seulement nous puissions avoir des soins de qualité mais nous puissions développer l'accessibilité et mettre en place tous les programmes notamment qui vont permettre d'arriver à la couverture maladie universelle qui est la préoccupation majeure du président de la République. 12 mois, c'est la durée de réalisation de ce projet. Une action sociale pour renforcer la résilience du système sanitaire. Le centre de santé de Buandougou dans le département de Mankono a reçu une ambulance neuve et dont du ministre Moussa Sanougou cadre du Ouroba. Le reportage de Kader Sokodougou. Moussa Sanougou, ministre du budget et du portefeuille de l'État, est accueilli par le peuple Koro de Buandougou sous préfecture situé à quelques encablés de Mankono. Le ministre est dans cette localité à l'invitation des cadres du terroir. Prenant la parole devant les populations sorties massivement, Moussa Sanougou apprenait des vertus comme la cohésion et la paix, des ingrédients nécessaires pour aller au développement. C'est vraiment la cohésion que les cadres puissent se donner la main pour faire avancer la localité mais également toute la région à l'entour et c'est toute la Côte d'Ivoire qui est dans un mouvement positif et nous espérons que ça ferait tâche d'huile un peu partout. Nous sommes très heureux d'être à Bondeougou, c'est carré fou, important dans le Béret et de notre point de vue l'avenir à Dieu. En guise à deux présents, le ministre a rémis au nom du président de la République Alassane Ouattara une ambulance en médicalisation neuve. Une visite à qui rejouit tout le corot. Il apprenait la cohésion, il apprenait la paix et c'est ce que le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara donc dit lorsque nous avons la paix, lorsque nous avons la cohésion, il y aura le développement. Tous les cadres sont unis dans le projet de cette mutuelle-là et tout le monde se donne la main, toute la génération pour avancer vers la voie du développement. Nous sommes très satisfaits de ce discours qu'il a tenu en faveur de Bondeougou et le don qu'il a fait à la population de Bondeougou ce qu'est l'ambulance. L'ambulance c'est la santé, c'est de sauver nos mamans, c'est de sauver nos malades. Vraiment, nous sommes très contents et très satisfaits de lui. 20 bœufs, c'est le don des populations de Bondeougou au ministre Moussa Sanogo. Et l'actualité politique, c'est aussi les sénatoriales partiels. Dans le Kabadougou, quatre candidats sont en liste pour le seul siège de sénateur. Le candidat du RHDP mobilise les électeurs de la région. Issa Tionayo. Candidat du RHDP pour les élections sénatoriales partieles, Diaby Vassiliki, se veut le choix de l'avenir. Nous avons besoin de donner un message fort au président de la République pour ces réalisations faites dans toute notre région. Le Kabadougou peut s'estimer heureux de 30% du taux d'électrification qu'on avait dans notre région. Aujourd'hui, la région du Kabadougou a une couverture de plus de 95%. Cela est à saluer. Ce message fort, nous allons l'envoyer le 31 G au chef de l'État, au président du parti. Le candidat Diaby Vassiliki exorte ses électeurs a voté à 100% pour le triomphe de son parti. Traoré Drissa est journaliste. Il était candidat indépendant pour les élections sénatoriales partieles dans le Kabadougou. Il s'est retiré en faveur du candidat du RHDP. Il y a eu des discussions. Nous nous avons porté à la connaissance des facilitateurs. Suite à cette médiation, nous avons décidé de retirer notre candidature et appeler les maires, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux qui nous avaient confié leur vote de les reverser sur le RHDP pour que le 31 G, le candidat de l'ADP qui devienne maintenant notre candidat aussi. Touré Nabi Issouf et Ousmane Silla, tous deux candidats indépendants, se sont retirés également. Les sénatoriales partieles se tiennent ce samedi. La campagne prend fin ce jeudi soir. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi une réunion du Conseil national de sécurité de point à l'ordre du jour de cette rencontre. Le bilan de la situation sécuritaire générale et l'évolution de la pandémie de COVID-19 dans le pays. Je vous propose le communiqué qui a sanctionné les travaux. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 29 juillet 2021 au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. À l'ordre du jour, il y avait deux points. La situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction une nette amélioration de la situation sécuritaire générale. Cette amélioration est consécutive aux multiples opérations de sécurisation menées par les forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil national de sécurité s'est notamment réjoui des récents résultats obtenus par l'opération Verrou d'Orient de sécurisation de la frontière Est initiée initiée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le déguerpissement des sites d'orpeillage illégal. En effet, le bilan des opérations de déguerpissement pour le mois de juillet 2021 s'établit comme suit. Neuf sites d'orpeillage illégal démontellés, 168 personnes interpellées, 132 abris de fortune détruits, 33 motopompes, 30 dragues et 14 motocyclettes saisies. Le président de la République, tout en félicitant les ministres en charge de la défense et de la sécurité ainsi que les grands commandements pour l'amélioration de la situation sécuritaire générale les a instruits de poursuivre les opérations de lutte contre le grand badétisme et l'orpeillage illégal. L'analyse de la situation sécuritaire a également fait ressortir une légère baisse du nombre d'accidents de la voie publique avec 1468 cas en juin 2021 contre 1449 en juillet 2021, un chiffre encore élevé, notamment au regard des 119 morts qui en ont résulté. Face à ce constat, le président de la République, après avoir félicité le premier ministre, chef du gouvernement, pour les réunions interministérielles organisées sur la question, a donné des instructions afin que les recommandations pertinentes arrêtées en matière de réglementation, de sensibilisation et de répression soient mises en œuvre dans les meilleurs délais en vue de réduire de façon significative le nombre d'accidents de la voie publique. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie de COVID-19 dans notre pays. Ainsi, à la date du mercredi 28 juillet 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 49 775 cas confirmés de COVID-19, dont 49 015 guéris, 326 décès et 432 cas actifs. Le taux de positivité qui se situe entre 2 et 3%, bien en dessous du seuil de contrôle de la maladie qui est de 5%, demeure l'un des plus faibles en Afrique. Toutefois, ce mois de juillet est marqué par une légère hausse de nouveaux cas de COVID-19 dans notre pays en comparaison au mois précédent. Le Conseil national de sécurité qui a pris note de ces informations rappelle que le virus continue de circuler en Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan qui demeure l'épicentre de la maladie avec 95% des cas. Le Conseil national de sécurité appelle ainsi les populations à redoubler de vigilance et les exhorte notamment à respecter les mesures barrières et à se faire vacciner. aussi, au regard des flambées observées aussi bien en Afrique que dans le reste du monde, le Conseil national de sécurité après analyse a décidé de renforcer les mesures de contrôle et de surveillance épidémiologiques aux portes d'entrée des pays, en particulier à l'aéroport international Félix ou Fouetboigny d'Abidjan. Concernant la campagne de vaccination contre la COVID-19 menée en Côte d'Ivoire, le ministre en charge de la Santé a informé le Conseil national de sécurité que depuis le début de cette campagne, le 1er mars 2021 jusqu'au 27 juillet 2021, 1,3 million 349 doses de vaccins ont été administrées avec 113 706 personnes ayant reçu les deux doses. Le président de la République, qui se réjouit du nombre de plus en plus croissant de personnes vaccinées, a toutefois donné instruction au Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre les mesures nécessaires pour l'intensification de la campagne vaccinale. Le ministre en charge de la santé a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que l'insuffisance de vaccins sur le marché mondial a un impact sur le plan d'approvisionnement de la Côte d'Ivoire qui prévoit la réception de 1,492,059 doses de vaccins entre fin juillet 2021 et fin septembre 2021. Aussi, le chef de l'État a-t-il instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre toutes les dispositions idoines pour l'approvisionnement dans les délais, non seulement des doses de vaccins, mais aussi des réactifs et des équipements de protection individuelle nécessaires à la lutte contre la COVID-19. Au terme de la réunion, le président de la République a réitéré ses félicitations et encouragements à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Il a par ailleurs rappelé aux populations vivant en Côte d'Ivoire la nécessité de se faire vacciner et tester tout en continuant à respecter scrupuleusement les mesures barrières faites à Abidjan le jeudi 29 juillet 2021. Le communiqué de la réunion du Conseil national de sécurité lu par le ministre directeur de cabinet Fidel Sarasoro qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi au retour de l'actualité 23h avec Régis Kofi. Ce soir, le sage nous apprend que quand l'éléphant est passé quelque part, on ne montre plus du doigt la piste qui l'a suivie. Dieu le voulant, on se retrouve demain. Sous-titrage FR